Les économistes atterrés Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Danny Lang expose quelques propositions des économistes atterrés. Qu'est-ce qu'on fait face à la crise ? Alors là, les atterrés ont des propositions concrètes et on est tous d'accord pour dire que la première chose doit être un changement de plan. Un changement politique de la Vente centrale européenne. Un changement politique, comment ? Il faut changer les traités pour ça. Depuis 1992 et le traité de Maastricht, il est strictement interdit à la Vente centrale européenne de racheter la dette publique des États ou de la garantir. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Que la Vente centrale européenne garantit la dette publique. Ça voudrait dire que la Vente centrale européenne va sur les marchés et dit voilà, vous sur les marchés aujourd'hui, vous voulez du 25% sur les empreintes grecques. Ça ne va pas le faire parce que les grecs, à un taux d'intérêt de 25%, ils ne pourront pas rembourser. Demain, ça va être les Espagnols et les Portugais. Donc nous, on va sur les marchés et on dit voilà, tout ce qui dépasse 2%, je rachète. On pense fondamentalement chez les atterrés qu'il faut prendre ce genre de mesures, faire en sorte que la Vente centrale garantisse la dette publique, c'est-à-dire qu'elles disent voilà, il n'y a pas de problème de dette publique. Il n'y a pas de problème de dette publique. Pourquoi ? Parce que les États ne peuvent pas être en faillite. Parce que je suis là, je vais racheter la dette publique s'il y a des problèmes. Et on pense aussi qu'elle doit aller sur les marchés et dire voilà, tous ceux qui veulent plus de 2% ne pourront pas acheter de dette publique parce que moi, je vais racheter tout ce qui dépasse 2%. Donc sur les marchés, ça dépassera plus de 2%. Voilà, c'est ce que fait la Réserve fédérale américaine depuis longtemps. C'est ce que fait la Réserve fédérale américaine. C'est ce que fait la Banque centrale japonaise. C'est ce que fait la Banque d'Angleterre. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans ces pays, les taux d'intérêt sur les marchés, sur les obligations d'État sont exceptionnellement faibles. On est focalisé sur les agences de notation. Mais la note américaine a été dégradée et ils empruntent moins cher aujourd'hui sur les marchés qu'ils ne l'empruntaient avant qu'elle soit dégradée. Pourquoi ? Parce que la Réserve fédérale garantit la dette publique américaine. Elle dit il n'y aura pas de problème. Moi, je suis là. Donc s'il y a moindre problème, je rachète la dette publique, vous serez remboursé. Donc il n'y a plus de risque. Donc il n'y a plus lieu de spéculer sur la dette publique et de demander du 25%, du 30%, je ne sais trop quoi encore. Donc de mettre les États en difficulté. Ça, c'est interdit par le traité de Maastricht. Et on pense que la première mesure à prendre pour sortir de la crise, c'est ça. La Banque centrale européenne garantit la dette publique. Garantit d'ailleurs ne veut pas dire qu'elle aura nécessairement à aller la racheter. Elle la rachète s'il faut. Mais si ça se trouve, elle n'aura même pas besoin de le faire. Parce que le fait qu'elle dit, voilà, tout ce qui dépasse 2%, je rachète, ça peut suffire à dissuader les gens sur les marchés, à demander plus de 2%. Sachant que la BCE sera là pour racheter. Aux États-Unis, c'est ce que fait la Fed tous les jours sur les marchés. Et ça fonctionne assez bien. Au Japon, le rapport d'aide publique sur PIB est supérieur à 100%. Il n'y a aucun problème. La Banque centrale japonaise garantit. Donc on pense que ça, c'est la première mesure à prendre. Évidemment, ça ne tient pas lieu aux stratégies de long terme. Mais c'est déjà, quand il y a un incendie, on commence par appeler les pompiers. Une fois que les pompiers ont éteint l'incendie, une fois que la BCE a garantie la dette publique, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on pense qu'il faut autre chose que des politiques d'austérité, des politiques néolibérales pour sortir l'Europe de la crise. On ne s'en sortira pas comme ça. On ne s'en sortira pas comme ça. Il y a un précédent historique, le précédent des années 30, où tous les grands pays, les États-Unis, avaient couvert la France avec Laval, l'Allemagne avec Bruni, ont mené des politiques d'austérité. Et ça a mené tous ces pays droit dans le mur. On ne s'en sortira pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire exactement le contraire. Nous, on propose que l'Europe reprenne la main, qu'elle retrouve une inspiration keynésienne, colbertiste, et qu'elle tienne aussi compte d'un problème très actuel, qui est le problème écologique. Donc qu'on entame une vraie phase de reconversion écologique. Alors quelles sont les grandes lignes de ces propositions ? Eh bien, on les a rangées sous le thème de la planification fédératrice. Planification fédératrice, ça consiste en quoi ? Il y a plusieurs volets. Le premier volet de cette planification fédératrice européenne, ce serait de revaloriser la politique agricole commune, qui était quand même une des politiques essentielles de l'Europe quand elle a été créée, qui était une volonté française. Revaloriser cette politique agricole commune pour avoir une vraie politique agricole européenne, favoriser des produits de proximité, des produits de qualité, pour abandonner progressivement l'agriculture industrielle qu'on connaît aujourd'hui. C'est le premier volet, et donc ça, ce serait fait au niveau européen, au niveau de la planification fédératrice. Deuxième volet, c'est reprendre la main sur la finance. Reprendre la main sur la finance en séparant clairement les banques de dépôt, les banques d'investissement, en mettant fin à cette spéculation délirante qui ruine nos économies au quotidien. Donc ça, c'est le deuxième volet de la planification fédératrice, reprendre la main sur la finance. Troisième volet, c'est mettre en œuvre des grands programmes européens. Des grands programmes européens, donc des dépenses publiques européennes, pour garantir la transition écologique absolument nécessaire aujourd'hui. Des grands programmes européens, il en existe, comme par exemple le programme de localisation par satellite Galiléo. Nous, on voudrait faire ça à beaucoup plus grande échelle et de manière beaucoup plus significative pour favoriser, par exemple, des réseaux de transport européens, pour favoriser une véritable reconversion de nos économies dans un sens beaucoup plus écologique, beaucoup plus vert, beaucoup moins productiviste. Voilà, donc ça, c'est les grands programmes européens. Et le quatrième volet de la planification fédératrice consisterait à développer le modèle social européen, c'est-à-dire au lieu de baisser le SMIC, comme le demande actuellement la Commission, augmenter partout le SMIC, créer des SMIC là où il n'y en a pas, évidemment des SMIC adaptés aux situations de chacun des pays européens, augmenter ses salaires minimums, définir des salaires minimums, définir des minima sociaux, garantir des droits à la retraite. C'est pas seulement se faire plaisir d'un point de vue social de dire ça, c'est vraiment nécessaire si on veut sortir de la crise. C'est comme ça que les Anglais et les Américains sont sortis de la crise dans les années 30 et on s'en sortira pas autrement. Si on continue de partir vers le bas, de diminuer le rôle de nos États, on ira vers la récession et on ira inévitablement dans des situations hautement problématiques. Du coup, l'euro ? Alors l'euro, sur l'euro, les atérêts sont partagés. Je suis assez représentatif des atérêts au moins là-dessus parce que moi-même je suis partagé sur l'avenir de l'euro. D'aucuns disent qu'on pourrait rester dans la zone euro. C'est vrai, c'est vrai, on pourrait rester dans la zone euro maintenant que l'euro est là, maintenant qu'on a pris l'habitude d'avancer de monnaie unique dans nos poches. C'est pas parce qu'on a l'euro que ça va mal. C'est parce que l'euro est surévalué, c'est parce qu'on mène toutes ces politiques d'austérité et parce qu'on est renforcée que ça va mal. C'est vrai. Donc dans l'absolu, on pourrait garder l'euro. Mais la première chose à faire si on voulait garder l'euro, ce serait d'avoir un budget européen par exemple. Un vrai budget européen significatif parce qu'aujourd'hui le budget européen, c'est 1,24% du revenu national brut. Enfin c'est rien du tout, c'est des cacahuètes. Il faudrait un vrai budget européen, il faudrait des vrais transferts européens. Et là encore vous allez me prendre pour un pro-américain, mais aux Etats-Unis, il y a de vrais transferts. Il y a de vrais transferts entre les Etats qui vont bien et les Etats qui vont pas bien. Il y a vraiment des transferts qui sont significatifs. Donc si on veut garder l'euro, il faudrait qu'il y ait des vrais transferts. Il faudrait qu'il y ait un changement radical de politique économique. Un changement radical de politique économique dans le sens que j'indiquais tout à l'heure. Et en particulier, il faudrait, et ça n'est pas une plaisanterie, que les Allemands augmentent très rapidement leur salaire. Qu'ils augmentent très rapidement leur salaire pour soutenir leur demande interne au lieu de la comprimer dans un contexte de récession. Ça paraît difficile. Donc un plan de repli serait éventuellement, et on risque d'en arriver là avec la folie austéritaire actuelle, un plan de repli serait de sortir de l'euro. Sortir de l'euro, c'est problématique. Ça n'est pas une catastrophe si c'est fait correctement, c'est-à-dire si on adopte une monnaie commune, qu'on garde l'euro avec les pays extérieurs, c'est-à-dire avec les États-Unis par exemple, avec la Chine, avec la Grande-Bretagne, on aurait donc une monnaie commune, et non plus une monnaie unique. Et à l'intérieur de la zone, nous aurions différentes monnaies, qu'on appellerait euro-franc, euro-deutschmark, etc., qui seraient liées entre elles par des taux de change fixes. Quel est l'avantage d'avoir différentes monnaies ? C'est qu'en quel problème, quand un pays n'est vraiment pas compétitif, au lieu de faire de l'austérité comme on l'a fait en Grèce, on autorise ce pays-là à dévaluer. Ce n'est pas une solution miracle. L'idéal, ce serait de rester dans l'euro. Mais vu les tournures que sont en train de prendre les événements, il n'est pas du tout sûr que la zone euro n'éclatera pas à courte échéance. Je pense d'ailleurs que les plans d'austérité imposés à la Grèce sont clairement des plans qui préparent plus ou moins une sortie de l'euro par le bas. Je n'ai pas une boule de cristal, mais le problème, c'est que quand on a une monnaie, quand on a la même monnaie, il faut que quand ça va mal dans un endroit, et bien dans un autre endroit, on ait des mécanismes de transfert. Alors ça peut se faire de plein de manières. Ce qu'on appelle en théorie, en théorie économique, ça porte un nom et c'est bien identifié, c'est la théorie des zones monétaires optimales. Qu'est-ce que c'est une zone monétaire optimale ? C'est une zone où on a la même monnaie, on choisit la même monnaie, mais si on choisit la même monnaie, il faut choisir aussi les instruments qui vont avec. C'est-à-dire que si ça va mal quelque part, et bien quelque part, il faut qu'on ait des transferts. Ça peut être des transferts budgétaires, ça peut être autre chose. Ça pourrait être, par exemple, si les Européens étaient très mobiles, on pourrait, si ça va mal au Portugal, les Portugais vont travailler en Allemagne. Ça pourrait être ça aussi. Les Européens ne sont pas très mobiles, et il y a de bonnes raisons à ça, autrement que linguistique, il y a aussi des notions de qualité de vie, etc. Donc, en faisant l'euro, on savait qu'on n'avait pas ces mécanismes. On le savait. Mais les gens se disaient en 1992, bon, on ne les a pas, mais étant dans l'euro, on va être obligés à un moment ou à un autre de les faire, ces mécanismes de transfert. Les libéraux se disaient à un moment ou à un autre, ça va nous permettre de mettre les budgets sous contrôle. Effectivement, ils sont en train de gagner leur pari. Et les sociodémocrates se disaient, oui, mais comme on sera là-dedans, on va devoir, au niveau européen, avoir un budget, avoir des transferts, avoir ce genre de mécanisme. Mais on ne peut pas rester dans la même zone monétaire, c'est-à-dire avoir la même monnaie, si on a des évolutions aussi différentes et s'il n'y a pas de mécanisme de transfert. Là, ça va très bien en Allemagne, ça va très bien en Grèce. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de mécanisme de transfert. Au contraire, on impose encore plus de misère, plus de mal-être à la Grèce. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes de transfert pour s'en sortir. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a un fonds social européen qui fait sert des choses utiles, importantes, etc. Mais donc le budget n'est pas assez conséquent. Il n'y a pas de transfert de population entre les zones qui vont bien et les zones qui vont mal. Il n'y a pas de transfert budgétaire. Donc c'est une situation qui n'est pas tenable, qui n'est absolument pas tenable. Et même, c'est pire que ça. Il y a un pays ou un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche, qui avant la crise, finalement, jouaient tous sur les exportations, donc refiler les problèmes finalement à leur voisin. Donc c'est une situation qui n'est pas tenable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la sortie de l'euro n'est plus exclue. Même si personnellement, je pense que ce serait mieux de rester dans l'euro, je pense que les institutions européennes, les technocrates, sont en train de nous préparer à une sortie de l'euro. En matière de souveraineté nationale, les deux derniers traités marquent quand même un renoncement, comme je le disais tout à l'heure, à une prérogative essentielle des États. Il n'y a pas plus au centre de la souveraineté nationale que les budgets. Or ça, on a accepté de le transférer en partie au niveau européen, en partie, parce que les parlements, formellement, vont toujours voter des budgets. Mais c'est quand même au niveau européen, finalement, que ces budgets vont être tranchés par les chefs d'État et par les technocrates. Donc pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas des transferts budgétaux ? C'est peu probable. C'est pour ça que, personnellement, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de l'euro. Mais il y a le souhaitable, il y a le possible. Donc effectivement, si on sort de l'euro, il vaut mieux que ça se fasse de manière concertée et avec une monnaie commune. Voilà.